bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct et en exclusivité sur le Congo Live Télévisions, c'est Mathieu, vous l'avez constaté, nous sommes avec un invité, je vous rappelle que c'est messieurs Guy Kibira, c'est un jeune du Nord qui voit un fils du Nord qui voit, c'est un analyste régional indépendant, messieurs Guy bonjour et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, je rappelle que tout au long de cet entretien, nous allons analyser, bien sûr nous allons essayer un peu d'analyser la question liée à la situation sécuritaire. Les gens le savent bien, les Nord qui vous restent dominés par ce qui se passe à Routourou, les liens, toutes les caméras sont braquées au Nord qui vous précisément à Routourou. Et pour commencer, messieurs Guy, d'abord je rappelle qu'on est le jeudi, quels sont d'abord, parce que vous êtes parmi en tout cas, ces fils du Nord qui suivent de près ce qui se passe dans les Routourou, quelles sont les dernières informations d'abord que vous avez sématées par rapport à ce qui passe dans les Routourou ? Bon, l'actualité c'est que Routourou reste sous contrôle des assaillants. Routourou reste sous contrôle des assaillants qui, il y a peu, ont organisé un assaut avec le concours de l'air parrain. L'air parrain, vous voulez parler des... On parle bien des Rwandais, du gouvernement Rwandais et même le gouvernement Ougandais, qui sont des parrains qui, eux, ne portent plus de gants, qui se sont dévoilés, clairement. Vous n'avez qu'à suivre les communications des officiels de Rwandais, qui portent le cahier de charge du M23, qui ne les portent pas seulement au niveau communicationnel, mais qui vont à des instances décisionnelles et qui influent d'autres communautés régionaux pour que, justement, le M23 soit pris comme un interlocuteur valable, n'est-ce pas ? En face d'un gouvernement légalement établi, je parle ici d'un autre gouvernement congolais, après les échanges qui avaient eu lieu à Nairobi, au Kenya, où, justement, le M23 s'était caractérisé par une sorte d'orgueil, n'acceptant pas de siéger avec d'autres groupes armés, au même titre qu'eux. Aujourd'hui, je vois encore le gouvernement rwandais exiger de pourparler entre le gouvernement congolais, directement avec le M23. Et dans la communication des officiels congolais, ils remettent en cause la gouvernance de notre pays, ce qui est quand même... Nous avons suivi cette communication, mais c'est quand même grave. C'est quand même grave, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi le Rwanda peut se mêler dans la gouvernance de notre pays africain ? Est-ce que ça n'explique pas également aussi, quelque part, la faiblesse, il faut le dire comme ça, du gouvernement congolais ? Bon, écoutez, la faiblesse, dans chaque gouvernance, il y en a. Aujourd'hui, les gens peuvent croire que tout va bien au Rwanda, mais moi, je vous dis qu'en tant qu'analyste, en tant qu'analyste averti, nous savons que c'est un semblant d'un bon fonctionnement, mais il y a des remous au sein d'une frange importante d'ailleurs de la population rwandaise qui n'ont pas peut-être l'opportunité pour l'exprimer, mais je crains qu'un jour... Non, 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 c'est un peuple discipliné, monsieur Guy. Non, un peuple discipliné, apparemment oui, mais je parle ici d'une question d'opportunité. D'une question d'opportunité, et vous pouvez être sûr que je pèse mes mots. Je sais que les donnes peuvent changer et que le semblant de discipline peut disparaître. Parce que quand on construit sur du sable, toutes les éventualités sont possibles. Alors ça, c'est pas peut-être... c'était une parenthèse, mais j'ai tenté de dire que de quel droit un gouvernement africain, d'un pays africain, peut se mêler de la gouvernance d'un autre pays ? Je pense qu'on devrait respecter quand même chacun dans les limites de ses frontières. Et les questions internes aux Congolais, on devrait les laisser aux Congolais. Nous avons nos problèmes en taquets congolais, mais ce sont des problèmes qui doivent être traités par des Congolais. sans utiliser des puissances extérieures. Voilà mon point de vue à ce niveau. Alors, parce qu'on parlait de l'actualité, l'autre actualité, c'est ce que vous savez. On a brûlé les véhicules de la Monisco en territoire de Niragongo. C'est une situation qui alimente cette psychose des peurs, des méfiances, n'est-ce pas, entre la population et les partenaires bi- et multilatéraux. Attention, la Monisco, c'est les Nations Unies à travers un mandat spécifique pour la RDC. Et tout ceci s'explique parce que la position, par exemple, du secrétaire général des Nations Unies n'est pas claire. Figurez-vous, une instance mondiale, si je peux le dire ainsi, qui affirme haut et fort que dans leur mission d'accompagner le gouvernement congolais, ils constatent que le groupe M23 est une armée modernisée avec un équipement sophistiqué au-dessus, n'est-ce pas, de l'équipement des Nations Unies. Attention, attention, c'est une affirmation également grave qui vient justement jeter de l'huile au feu par rapport à cette psychose et à ce climat de méfiance entre la population et la mission des Nations Unies. Alors, l'autre actualité, c'est que nous voyons comment est-ce que les différentes personnalités de part du monde se mêlent dans cette affaire et viennent exiger de pourparler. Quand vous allez à l'Union africaine, quand vous allez à la CIRG, quand vous allez aux Nations Unies, quand vous voyez des grandes personnalités telles que le président américain et qu'on soit, tous parlent du dialogue comme s'il n'y en a jamais eu. Alors, c'est là le problème et la conséquence sur la répercussion sur la gouvernance de notre pays. Il ne faut pas que certains chefs d'État s'aventurent à donner des jugements de valeur sur la gouvernance congolaise. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont entrés justement de favoriser la fragilisation de la gouvernance au pays et du coup, ils se prennent pour donner des leçons. Non. Moi, je pense que c'est malin, c'est belliqueux et il faille que cela cesse. Quand vous rentrez par exemple dans l'accord 4 d'Addis-Ababa, il est dit noir sur blanc que la responsabilité des pays membres de la région, à part la RDC bien sûr, ne doivent apporter ni assistance, ni asile, ni quoi que ce soit au groupe rebelle. Mais est-ce que c'est ce qu'ils font ? Merci Guy, on va peut-être y arriver, mais parce que nous avouons que 20 minutes pour cet entretien. Alors, M. Guy, il aime 23, il n'agit que d'obtenir un dialogue avec le gouvernement congolais. Il y a Kitshasa qui dit « Niet, on ne va pas dialoguer avec les terroristes ». Certains analystes pensent qu'au nom de la paix, il fallait qu'on passe sur la table des dialogues pour trouver une ici par rapport à cette question. Dans la rue de Goma, en fait, dans les bouches de certains congolais, en tout cas, ils ne sont pas d'accord pour ces dialogues. C'est quoi votre analyse quant à ça ? Bon, face aux menaces qu'il y a... Pendant cet état, il faut rappeler, et d'ailleurs, vous êtes revenu sur ça, pendant cet état, il faut préciser qu'il y a l'M23 qui avance, à son avis, trois cités stratégiques comme le retour au centre, qui ont un jeu occupé aujourd'hui et jusqu'à présent par les rebelles. Donc là, on voit d'ailleurs, à part ça, ça crée déjà une psychose à Goma, parce que c'est à Romphio, 70 kilomètres au nord-est des Goma. Vous pensez quoi, M. Guy ? Ce que je pense, c'est que d'abord, vous constatez que... Les ennemis de la stabilité au Congo ont mis du bouchon double pour monter les enchères dans cette négociation qu'ils cherchent à nous imposer. Ils ont mis du bouchon double en renforçant les groupes terroristes au point de l'amener à occuper des parties, des cités très importantes, notamment Rouchourou et Kiwanja. Après, Bounagana, bien entendu, puisqu'ils étaient là depuis longtemps, depuis plus de 130 jours. Alors, ils ont mis du bouchon double en occupant ces entités, mais il n'y a pas que ces entités qu'ils viennent d'occuper. Puisque c'est la route nationale qui part de Goma, chef-lieu de la province, vers le territoire de Niragong, le territoire de Rouchourou, le territoire de Louberou, la ville de Boutembo, la ville de Beni, le territoire de Beni. Et ça va au-delà jusqu'à Kisangani. N'est-ce pas ? Bien sûr. Alors, c'est-à-dire que Goma est coupé d'une très bonne partie de son territoire. Aujourd'hui, les gouvernants en province, pour aller dans ces parties, ils doivent emprunter la voie aérienne et ils doivent se rassurer que les assaillants ne sont pas en position d'abattre l'avion qui va survoler les aires sur le territoire national. Ça, c'est quand même un problème. Il ne faut pas réduire cette enchère à la seule cité de Kiwanja, le territoire de Rouchourou après Bounagana, bien entendu. Lorsque la route est coupée, vous vous rendez compte, c'est encore une fois une situation de casse de départ où nous avons, c'était à l'époque de la rébellion des années, je crois, 98, de la FDEL, où le pays était encore subdivisé en groupes skills et quelqu'un qui amène sa marchandise de Boutembo pour l'amener à Goma, il devait déclarer ça au niveau des ruines. Et ça, c'est une situation que nous avions tous déplorée. Alors, c'est ça, donc, la situation où nous sommes retournés. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et comme je disais, ça s'appelle monter des enchères plus hauts. Et aujourd'hui, face à cela, la tendance, c'est de chercher le moindre mal pour résoudre le problème. Et le moindre mal, c'est lequel ? C'est de dire « on négocie ». Bon, c'est très facile de dire « on va négocier ». Mais il faut vous rappeler que nous sommes passés par là. C'est l'histoire qui se répète. Avant, on a négocié avec les CNDP, n'est-ce pas ? Et bien avant, on a négocié avec qui ? Avec les RCD. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de nous ramener à la case de départ ? Et la tendance aujourd'hui, c'est de dire « il faut un dialogue encore de nouveau ». Un dialogue. C'est ça que j'ai dit. Ça s'appelle le principe, c'est un principe du moindre mal. On va dialoguer. Dans l'immédiat, on croirait que c'est une solution, mais ça sera une sorte d'antécédent. Donc, ce n'est pas une solution durable. La solution, la vraie, j'imagine, c'est que l'on s'assume en tant qu'un congolais. Je trouve mal que les gens imposent des dialogues à un pays souverain. Un pays qui ne fait que défendre son territoire et qui n'a pas dépassé d'un seul centimètre de son territoire pour provoquer un autre pays voisin. Ça, c'est un problème. Et c'est ce qui vient justifier le fait que cette guerre ne doit pas être prise comme une guerre politique. C'est plutôt une guerre économique. puisque les grandes puissances qui se cachent derrière ceux qui nous paraissent comme nos ennemis apparents, ils ont besoin d'accéder à nos ressources. Nous devons le dire. Et pire encore, ils veulent y accéder au mépris de la législation en matière au pays. Pourquoi ne pas passer par les grandes portes si jamais ? Bien évidemment. Et c'est tout ce que les Congolais demandent. Nous ne demandons pas. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre à notre arci. Nous savons que nous avons une sorte de catastrophe, n'est-ce pas ? Géologique. Une catastrophe en termes de minéraux. Le sol est le sous-sol très, très, très extrêmement riche. Et que ceux qui nous entourent n'en ont pas. Alors qu'ils doivent aussi vivre. Tout ce que nous disons, c'est ce que nous sommes disposés à recevoir quiconque, d'où qu'il viendrait, qui voudrait accéder à nos ressources, n'est-ce pas ? Pour que nous puissions en profiter tous. Il sera question de s'en conformer. A la législation, celui qui veut exporter, importer, il importe, il paye les droits qu'il faut au pays pour que notre pays fonctionne aussi. D'accord. Merci Guy. Nous poursuivons notre entretien. Nous suivons sur les réseaux sociaux, dans les chefs des Congolais, visiblement, ils sont déterminés à soutenir les armées. On a vu d'ailleurs la fin dernière, dimanche, lundi, ici à Gomai, c'était hier à Bukavu, où on a vu des jeunes manifestés pour en tout cas soutenir d'abord les armées, aussi contester contre les Rwandais qu'on acquise de très derrière l'M23. Selon vous, est-ce que ce soutien affiché par la plupart des jeunes devrait se limiter dans la riz, en portant des calicots, en scandale de chiens anti-Rwanda ou anti-communauté internationale ? Quelles sont d'autres actions qu'il faut faire pour montrer que vraiment ces jeunes sont prêts à soutenir leur armée ? Je constate dans la dynamique des structures de la société civile, les organisations de la société civile dansent leur ensemble, que ce soit au nord Kivu comme dans d'autres provinces, telles que la province sud Kivu, où vous savez à Bukavu, hier par exemple, ils ont aussi manifesté leur indignation. Tout ce que je constate d'abord et qui est inévitable, c'est la construction petit à petit d'une conscience collective face aux problèmes qui rongent les Congolais. Cette construction de la conscience collective est une bonne chose, encore qu'il faille que cela soit orienté, n'est-ce pas ? Et éclairé. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que c'est une force, la construction d'une conscience collective. Mais si ce n'est pas éclairé et bien orienté, ça peut être un élément de fragilité. Tenez, dans le principe des pêcheurs à nos troubles, c'est-à-dire, si vous étiez un pêcheur, pour avoir des poissons, il faut créer des troubles dans les eaux, comme ça vous pouvez pêcher facilement. Et c'est ce qui se passe. On crée des tensions au sein de notre population. Et nous, nous cédons, nous sommes, dans tous nos états, ça nous met dans un climat favorisant pour nos ennemis de s'infiltrer, par exemple. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est de la responsabilité de la population. La population doit apprendre. De la même façon que la population témoigne le soutien à l'armée, il ne faut pas que cette population oublie que le commandant suprême de l'armée, de la police, c'est le chef de l'État. C'est la première institution. Donc, la même confiance, on doit la placer du côté de nos institutions. Et c'est ici que j'ai dit la responsabilité de la population, des organisations de la société civile. Ce sont des responsabilités, des redévabilités, de revenir vers ces élus, ceux-là avec qui ils ont des contrats sociaux et politiques, pour une période donnée. Et dire, rendez-nous compte de la façon dont vous nous dirigez. Comment justifier que nous ne pouvons pas nous défendre alors que jouissons de notre droit à la souveraineté ? N'est-ce pas ? Et que cette explication ne peut que provenir de nos dirigeants. Je trouve mal, par exemple, que les gens s'acharnent sur des partenaires qui, du reste, sont aussi sous la responsabilité du gouvernement congolais. Je parle, par exemple, de la MONISCO. La MONISCO honore qui vous comme un RDC et sous la responsabilité du gouvernement congolais. Et que donc, s'il y a une quelconque action à entreprendre pour témoigner son ras-le-bol face à ce qui se passe sur le plan sécuritaire dans la région, ce n'est pas à la MONISCO de répondre. C'est à nos institutions de répondre. Et nos institutions ont des répondants. Quand nous relaxons nos dirigeants, eh bien, ils sont à l'aise et ils peuvent nous souler. En nous opposant même à certains partenaires. Et ça, c'est quand même un manque à gagner pour nous, la population. Voilà pourquoi il faut que, si je peux donner en termes de pistes et de solutions, c'est que la population prenne conscience que ceux qui sont rédévables à la population congolaise, ce sont nos dirigeants. C'est à eux et à eux seuls qu'il faut orienter. Je suis tout à fait d'accord qu'on lance un appel maintenant à la communauté internationale, à d'autres partenaires, pour dire ne soyez pas des témoins complices. N'est-ce pas ? Ne soyez pas des observateurs complices de ce qui se passe ici. Prenez le courage de dire haut et fort que, justement, en accompagnant le gouvernement congolais, vous constatez que nous sommes agressés. C'est tout ce que nous demandons aux partenaires. D'accord. Fermer la frontière et imposer des sanctions économiques au Rwanda, ce sont en tout cas des propositions avancées par certains congolais. Est-ce que vous partagez les mêmes avis ? Fermer la frontière des sanctions économiques, je ne sais pas, mais moi je sais une chose. Nous ne devons pas confondre la gouvernance, le régime à toute la population du Rwanda. Non. Cette population a une vocation dans cette région du Grand Lac. Les Rwandais, les Congolais, les Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Kenyais. Tous, nous avons une vocation. Étant donné que nous partageons des frontières, nous devons cohabiter, nous devons vivre ensemble. Ce qui veut dire que nous devons aussi faire des échanges ensemble. C'est soit des échanges culturels, c'est soit encore des échanges commerciaux. Voilà pourquoi nous avons toujours encouragé les commerces transfrontaliers. Je le dis toujours, que les premières personnes à se saluer dans cette région, ce sont les mamans maraîchères, qui se réveillent à 4 ou 5 heures du matin, qui passent du Congo vers le Rwanda, et vice-versa, du Rwanda vers la RDC, puisque nous sommes complémentaires. Il y a des choses pour lesquelles les Rwandais dépendent des Congolais. Il y a des choses pour lesquelles les Congolais dépendent des Rwandais. Il y en a des mêmes avec d'autres zones transfrontaliers. Il y en a ceux qui quittent Kinshasa le matin pour Congo-Brasa, et ceux qui quittent Congo-Brasa pour la RDC. Il y en a des mêmes ceux qui quittent Lubumbashi pour l'Afrique du Cid. Et d'autres viennent de là pour la RDC, l'Angola vers le Rwanda, et l'Angola vers la RDC, la RDC vers l'Angola. C'est pareil. Donc ce que moi je dis, c'est de ne pas confondre le régime à tout un peuple. Je suis en train de me plaindre, je m'indigne contre une gouvernance qui ne favorise pas justement cette cohabitation, qui brise cette vocation de vivre ensemble, de faire des échanges commerciaux et culturels. C'est ce régime-là que nous nous condamnons, puisque nous pensons que l'homme est changeant. Si nous crions haut et fort et que nous sommes compris, il est possible que ces gouvernants, que ces régimes, par exemple le régime actuel au Rwanda, puissent changer sa manière de faire, de sortir à favoriser les rapprochements de ce peuple, puisqu'il est passant. Le régime, lui, il est passant, mais le peuple reste. D'accord. Merci beaucoup. Guy Pétel, avant-dernière question. Allez, on voit les choses, d'aller retour. Est-ce qu'on peut dire que Goma est épargné de ces dangers ? Non, mais je venais de le dire. Goma n'est pas épargné, puisque je vais vous dire, quand vous voyez sur le plan économique, Goma est presque asphyxié. Là, je vais dire, est-ce qu'on peut craindre que le M23 avance jusqu'au point de récupérer Goma ? Que l'histoire se répète, comme on l'a vu aux années passées ? Nous avons connu l'expérience de 2013. Nous connaissons que, nous savons que Goma a été occupé un moment par les mêmes personnes. Il n'est pas exclu qu'ils reviennent, maintenant qu'ils sont en train d'être soutenus haut et fort par ceux-là qui sont censés rendre la justice dans cette région. Des re-responsables qui trouvent normal que le Congo ne se défende pas tout en jouissant de sa souveraineté. Non. Là, je dis que Goma n'est pas épargné. Et pour éviter ces dangers, qu'est-ce qu'il faut concrètement dans moins d'une minute, monsieur Guy ? Pour éviter ces dangers, c'est qu'il faut que nous nous assumions, que le gouvernement congolais s'assume, que le gouvernement donne aux forces loyalistes les moyens nécessaires pour qu'ils puissent reprendre les territoires lui arracher par les ennemis de notre pays. Ces moyens d'autre, par exemple. Pourquoi ? Pour nous permettre, si il y a un dialogue, qu'on dialogue dans une position de force. Mais quand nous sommes, si nous acceptons d'aller dans un quelconque dialogue, dans cette position de faiblesse, écoutez, ça sera l'échec total. Puisque si nous nous permettons d'aller dans le dialogue, pendant que les assaillants occupent une partie de notre territoire, ça sera comme si nous concédions l'occupation de cette partie par ce groupe. Et ça, c'est une trahison. C'est une trahison. Et moi, je ne pense pas que nos gouvernants actuels sont prêts à porter cette responsabilité de trahir le peuple congolais. Merci beaucoup. Alors, dans moins de 30 secondes, vous allez regarder ma caméra et lancer un message aux forces armées de la RDC, M. Guy. Alors, mon message aux forces armées congolaises, il est simple. C'est un message de gratitude pour tous les efforts jusqu'à là qu'ils ont consentis. C'est un message d'encouragement pour leur dire que vous avez le soutien de tous les Congolais, de toutes les 26 provinces de notre pays. Il faut en profiter à fond parce qu'il n'y a pas une guerre qui peut être vaincue si on n'a pas le soutien de la population. Vous, vous avez la population derrière vous, alors vous n'avez pas d'excuses de ne pas donner la joie à cette population en récupérant les territoires nous arrachés déjà. Nous profitons pour la même occasion pour rappeler à la population que cette armée, les phares de ces, reste l'unique que nous avons, que nous devons soutenir inconditionnellement et soutenir les institutions en place pour qu'ils puissent travailler de commun en corps, converger les idées pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix dans notre pays, la République démocratique. Merci beaucoup, M. Guy, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes un analyste indépendable. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Merci. Merci.